Comment des beepers ont pu exploser dans la même heure à travers le Liban et en Syrie ? Selon plusieurs sources ainsi que le New York Times, le Hezbollah aurait commandé plus de 3000 beepers à une entreprise taïwanaise appelée Gold Apollo. Et le journal précise, citant des sources américaines, Les beepers ont été modifiés avant d'atteindre le Liban. Le matériel explosif, environ 56 grammes, a été installé à côté de la batterie dans chaque beeper. Un interrupteur a aussi été installé, pouvant être activé à distance pour déclencher l'explosion. La plupart des beepers commandés par le Hezbollah seraient des AR-924 résistants à l'eau, comme celui-ci présenté sur la chaîne YouTube officielle de Gold Apollo. Au siège de l'entreprise taïwanaise, le fondateur de Gold Apollo déclare que les appareils n'ont pas été fabriqués à Taïwan, mais en Hongrie, sous licence par une entreprise appelée BAC-KFT. Cette entreprise coopère et travaille avec nous depuis environ trois ans. Ils voulaient fabriquer des beepers et m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser notre nom. La plupart des experts excluent le fait que la batterie seule aurait explosé à cause d'un défaut de fabrication ou d'un piratage. Merci. Merci.